Je voulais aussi savoir en termes de temps de production, quand tu as une maison de disques qui vient te voir, on va faire un mix en Dolby Atmos et tout ça, on faisait le parallèle tout à l'heure avec les mixages stéréo, notamment dans les années 60 qui commençaient à débarquer, et c'est vrai que notamment sur pas mal de disques des Beatles, souvent les mix stéréo étaient moins bons que le mono, mais c'était souvent expliqué par le fait que c'était une technologie qu'ils maîtrisent un petit peu moins forcément, parce qu'ils étaient moins habitués, mais aussi et surtout que c'était le mix stéréo, ils étaient faits un petit peu à la fin, un petit peu à la va-vite, parce qu'on n'avait pas le temps, et finalement ils se concentraient beaucoup sur le mix mono, il y avait beaucoup de travail fait là-dessus, parce que c'était ce que les gens écoutaient aussi chez eux, les gens étaient moins équipés en stéréo. Toi je voulais savoir en termes de temps de production du coup, quel temps tu accordes justement au Dolby Atmos, est-ce que c'est assez pour toi par rapport au mixage stéréo ? Aujourd'hui je dirais que ça dépend un peu de ce sur quoi je travaille, si je reçois des albums sur lesquels je n'ai pas travaillé en amont sur la production, et que je reçois par exemple toutes les pistes, je demande au maximum que les pistes soient traitées, pour coller au maximum auprès du mix stéréo, si c'est la volonté bien sûr de la maison de disque, sauf s'ils veulent partir dans quelque chose de beaucoup plus créatif, à ce moment-là si j'ai toutes les pistes traitées, c'est-à-dire en aiguille et compression, voire même en volume, et que si je mets toutes les pistes à plat, je retrouve quand même très vite le mix stéréo, moi à partir de là, en 2-3 heures, 3-4 heures, je peux te faire sortir un Atmos sans problème. Le gros travail de l'Atmos, ça va se mixer assez vite, le gros travail, ce qui va me faire perdre du temps on va dire, c'est plus d'essayer de la cohérence dont je parlais tout à l'heure avec le mix stéréo, comparer, la réduction de voir si le binaural se tient bien, s'il est proche du stéréo, s'il n'y a pas une trop grosse différence, espace, etc. Et voilà, après, mais je te dis, par expérience, en 3-4 heures, je fais un mix Atmos sans problème. Et dans l'idéal, ce serait quoi la chaîne ? C'est-à-dire, si maintenant on se dit que tous les disques, prochainement, vont sortir, enfin beaucoup de disques vont sortir en Atmos et en stéréo, est-ce que dans la chaîne idéale, le processus de travail de l'ingestion, est-ce qu'il vaut mieux faire d'abord le mixage Atmos et puis après en déduire le mixage stéréo, ou est-ce qu'il faut faire le mixage Stéréo et après en déduire l'Atmos ? Non, clairement, pour moi, aujourd'hui, ce serait l'Atmos en premier. La déclinaison ou la transportation, je ne sais pas comment on dit, en format, se passe très, très bien. C'est assez étonnant. C'est-à-dire qu'un mix Atmos, un binaural, bon, le binaural, ça reste une version où tu te rends bien compte des intentions que tu as donné, mais c'est beaucoup moins spectaculaire qu'un vrai Atmos, c'est sûr. Mais bon, l'Atmos, ce côté spectaculaire, les gens vont le découvrir de plus en plus très facilement, je pense. Ça analyse pour mieux en parler que moi, mais avec tous les outils qui vont sortir aujourd'hui, les barres de son, les enceintes connectées, les trucs maintenant à mettre 10 haut-parleurs dans une petite boîte comme ça, ça va être vite fait, bientôt, avec des micros qui vont analyser ta pièce et qui vont rediffuser vers le plafond ce qu'il faut pour voter cette sensation. Donc, je pense que cette expérience Atmos réelle que moi, je vis en studio dans une belle cabine mène à ligner, les gens vont la vivre très vite chez eux dès demain. Aujourd'hui, ils la découvrent un peu au travers du binaural, mais ça reste une découverte. Et ensuite, même les réductions stéréo d'un mix Atmos sont très cohérentes. C'est-à-dire que le niveau de balance, les intentions dans le mix, je les retrouve dans le stéréo très, très facilement. Je n'ai pas besoin d'adapter autant dans le cinéma avant en 5.1. J'avais beaucoup de difficultés avec un bon mix 5.1 à avoir une réduction stéréo très cohérente. Souvent, il fallait qu'on repasse une couche, refaire un mix, on va dire, pour reprendre une journée de studio, pour réécouter les morceaux et réajuster un petit peu pour sortir des versions stéréo au top. Et ce n'était pas réellement les versions 5.1 qui étaient fournies pour le cinéma. On est obligé de réadapter un peu. Aujourd'hui, avec le Dolby Atmos, tout ce que j'ai pu faire et entendre aujourd'hui, je n'ai pas eu ce besoin-là. C'est-à-dire que ce que j'ai un peu moins l'atmos, si je suis content du mix Atmos, je le retrouve dans le binaural et je le retrouve dans ma réduction. Donc, pour répondre à ta question pleinement aujourd'hui, moi, si des profs viennent me voir et me disent, on va faire un mix Atmos et stéréo, moi, je dis, d'accord, donc je fais un Atmos et ça déclinera le stéréo. Parce que les intentions artistiques, je vais les donner dans l'Atmos, les sons, les couleurs, les réverbes, les dynamiques, etc. Je vais déjà les imprimer dans l'Atmos. Je ne vais pas d'abord le faire le stéréo pour après m'inspirer du stéréo pour faire un Atmos qui va essayer de coller tout ça, je vais partir de l'eau pour aller après sur les différents formats. D'accord. Et ça, c'est dû à quoi le fait que ce soit facile comme ça ? C'est le fait que justement tu places les éléments par objet, c'est ça ? Je n'ai pas dit que c'était facile. Non, non, mais en tout cas, c'est plus facile parce que moi, j'avais lu aussi, je me suis renseigné un petit peu là-dessus, que tu avais effectivement le mixage par objet. Donc, c'est d'ailleurs Anaïs aussi qui en a parlé avant. Et plus à l'opposé, mixage par bed, c'est d'envoyer, de router vers différents canaux. Et ça, c'est le fait que justement, le fait que ça se transpose bien. Là, tu nous avais parlé dans d'autres formats et tout ça, c'est le fait que tu mixes par objet. Comment ça se passe d'ailleurs quand tu mixes par objet, toi, avec ta console ou ton logiciel ? Je ne sais pas comment tu fais. Moi, je mixe toujours avec un mélange de bed et d'objets. Je ne mixe pas que avec des objets, auquel avec du bed. C'est un mélange des deux. Je suis très habitué au bed, on va dire. Donc, le bed, c'est se mettre physiquement dans les enceintes et les sources audio. Et les objets, c'est… Enfin, Anaïs, ça expliquera mieux que moi aussi techniquement comment ça se passe. Mais les objets, c'est-à-dire qu'on place un objet dans la pièce virtuellement et il y a des méta-data qui encodent ça et qui le décodent à la lecture et qui replacent l'objet à l'auditeur exactement où toi, tu l'as placé dans le mix, qui vont le décoder pour que l'auditeur l'entende au même endroit, quel que soit son moyen d'écoute, que ce soit au casque ou avec une barre de son, etc. Je ne sais pas si j'étais très clair, mais là-dessus, Anaïs, elle arrivera à vous éclairer là-dessus. Donc, moi, je fais un mélange des deux toujours. Je suis très attaché au bed aussi, mais je me sers des objets. Après, on pourrait très bien faire un mix tout en objets ou tout en bed qui marchera très bien parce qu'il faut oublier que dans le bed, il n'y a pas que les 5.1 et les enceintes. Dans le bed, on prend aussi les enceintes du plafond. Donc, il y a cette dimension d'immersion et de profondeur qui peut être donnée à travers un mix exclusivement en bed aussi. Et généralement, qu'est-ce que tu gères en bed et qu'est-ce que tu gères en objets, généralement ? Alors, si on peut tirer quelques règles comme ça, en général, je sais que ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas le cas, vraiment, mais en général, en façade, ça reste quand même, pour ne pas trop déstabiliser, c'est souvent les rythmiques, les voix, etc. Tout ce qui est un petit peu plus englobant, que ce soit les cuivres, les claviers ou les choses, on peut vraiment bien les traiter entre les wide et les arrières. Et puis, les plafonds aussi, des guitares, des chœurs, des choses. Et puis, après, les objets, c'est dès qu'on veut faire bouger plus facilement des choses, faire des effets, faire du travail de mix, mais avec des objets, avec des choses. Il y a beaucoup, notamment en musique urbaine, il y a beaucoup de sons ponctuels qui servent justement déjà, ne serait-ce qu'en stéréo, à donner plus que donner des intentions harmoniques. Souvent, on donne des intentions d'effet, on va dire, pour donner un peu de mouvement à la chanson, parce que des fois, souvent, en musique urbaine, il n'y a pas forcément énormément d'harmonie, on recherche, voilà. Dans l'écriture, c'est souvent un beat avec après deux, trois naves de synthèse, c'est surtout un texte et une voix rapée. Donc, tous ces éléments-là qui servent à des effets, qui existent déjà beaucoup dans la musique urbaine, sont vachement faciles et vachement adaptables et pratiques à utiliser en objet dans le Dolby Atmos. D'accord. Et en termes de matos, alors du coup, toi, dans ton studio, comment tu bosses en Dolby Atmos ? Qu'est-ce que tu utilises comme logiciel ou comme matériel, du coup ? Moi, j'avais un studio, le studio qu'on a upgradé en Atmos, que je vous le disais au début de l'entretien, c'était un studio qui était déjà équipé en 7.1 pour mixer du cinéma, enfin de musique du cinéma. Donc, c'est autour d'un Pro Tools, enfin deux Pro Tools, un lecteur, un recordeur, une console Sony Oxford qui avait déjà un bus huit pistes, qui était faite pour mixer du 7.1. Donc, moi, je tenais à garder la console quand on a voulu upgrader le studio parce que je trouve que c'est une super console, on a des habits de travail avec, etc. Et puis, il est tellement bien adapté déjà pour fournir un bête. Donc, on a réussi à garder la console dans l'intégration du studio. Donc, on a juste un nouveau Pro Tools avec une grille MTRX qui permet ce brassage de temps d'informations. Sans un MTRX, ce serait impossible aujourd'hui d'avoir ce genre de configuration. Alors, c'est quoi MTRX pour les gens qui… MTRX, c'est la nouvelle interface David et qui, en plus d'être une interface audio, c'est une sorte d'énorme grille de brassage de signaux audio. Il y a plus de 1 000 canaux qui peuvent être brassés, je crois, sous réserve encore. Que je ne dise pas de bêtises, je ne suis pas un technicien. Elle est là, elle surveille, ne t'inquiète pas. Elle surveille. Donc, nous, ça nous permet… En fait, c'est une énorme grille d'interface qui permet de communiquer entre à la fois le Pro Tools et la console, que ça ressorte de la console, que ça reponte dans le Pro Tools, que ça gère aussi les objets parce que les objets, on peut en utiliser, je crois, 128, je crois, ou 164. 128 objets, c'est-à-dire 128 canaux dans le Pro Tools. Donc, tout ça, ça fait beaucoup de monde qui doit communiquer. Et tout ça doit être transporté vers ce qu'on appelle le renderer, c'est le RMU. C'est donc le logiciel de Dolby Atmos qui tourne sur une machine à part et qui, lui, récupère toutes ces informations pour encoder le fameux fichier Atmos. Et puis, faire les déclinaisons, les distribuer après les versions binaurales et les versions stéréo de ton mix-atmos. Donc, tout ça, voilà, ça fait beaucoup de communication audio entre beaucoup d'appareils. Et donc, le MT-RX a permis ça de façon assez simple. C'était une grande avancée technologique qui nous a permis d'intégrer si facilement une situation Atmos dans notre studio qui existait déjà. D'accord. Après, ça a été aussi upgradé au niveau des enceintes, donc faire des travaux, bien sûr, d'acoustique et de support, parce qu'il a fallu rajouter quatre enceintes au plafond, deux enceintes, ce qu'on appelle les wides, c'est ce qui se décroche un petit peu de la façade et qui est extrêmement utilisé et extrêmement pratique en musique avec l'Atmos. Et puis, deux arrières supplémentaires, parce qu'avant, on avait juste une façade, donc gauche, centre, droite, deux sur-hand et puis deux sub. D'accord. Aujourd'hui, on est à 9.1.4, c'est-à-dire qu'on a une façade, gauche, centre, droite, on a deux wides, donc des tâches juste des wides. On a quatre sur-hand et quatre plafonds, et deux seuls. Eh bien, ça commence à être sympa. Tout ça pour écouter des MP3, quoi. Analyste, tu nous confiens que là, Denis, Yomtel, il travaille sur Pro Tools, mais que tous les outils sont disponibles pour pouvoir travailler avec n'importe quel stand, n'importe quel logiciel, a priori, c'est ça ? Oui, presque. En fait, chacun a un peu son adaptation, que ce soit Manuendo, Cubase. Après, Apple sur Logic a aussi fait une adaptation. Ce serait étonnant, au contraire. Ensuite, selon les stations audio, on va avoir des petites différences d'habitude de travail. Et donc, il y a toujours des choses qui sont en évolution pour que ce soit de plus en plus pratique.